Mes chers amis, bien le bonjour à vous, c'est BFA, on se retrouve pour le troisième épisode des gameplays épiques. Pour ce faire, je vous présente aujourd'hui 5 gameplays des plus sympathiques, à commencer par un venant de moi, en compo 5 golems. Vous avez déjà vu cette compo que je vous ai présentée sur deux vidéos. Une première vidéo où je vous ai montré un petit peu des gameplays de différentes personnes qui me présentaient la compo, il y avait des défenses, il y avait des attaques. Ensuite, une deuxième vidéo où je vous ai présenté mes propres attaques avec cette composition, et donc ce que ça a pu donner, etc. Mon avis là-dessus, et je trouvais que globalement c'était une très bonne technique d'attaque, qui tenait la route, qui était assez fiable, qui était assez adaptée à différents types de design qu'on peut rencontrer en high-level. Alors c'est plutôt une compo adaptée pour des gens qui sont HDV10, qui ont 240 capacités de troupes dans leur camp. Sinon c'est un peu compliqué de garder 5 golems, il y aurait resté très peu de troupes dispo pour envoyer du DPS, et donc c'est vrai que c'est un peu shorty. Pourquoi ce gameplay il est épique ? Parce que regardez, en fait, quand vous avez pu le voir, le premier saut, il n'y avait pas de difficulté là-dessus, le deuxième il devait aller au centre, et ça a été complètement foiré, c'est-à-dire que les troupes ont fait le tour. Alors ça, c'est à prendre en compte quand vous rencontrez un design avec une grande ceinture, c'est-à-dire un grand cercle, sans compartiment autour du carré central de l'HDV, et bien le risque qu'il y a, c'est ça, c'est que les troupes tournent, se divisent en deux de chaque côté. Alors pourquoi il est épique là-dessus ? Parce que finalement, je vais m'en sortir, c'est qu'on était parti pour faire un gros score, un gros 80-90% avec une seule étoile, et finalement, regardez bien ce qui va se produire, les troupes vont quand même se décider à retourner au centre, et il va en rester suffisamment pour faire des dégâts, et entre autres pour aller choper l'hôtel de ville, voilà, malgré cette TDE solo qui fait mal, ce qui comptait vraiment, c'est que mon roi ne soit pas targeté par cette TDE solo, sinon ça aurait été foutu, il serait descendu très vite, il serait resté que les golems, et voilà, avec un sorcier derrière, ça ne serait pas fait la différence, je pense que le golem aurait pris sa tarpe dans la tronche, et les sorciers à leur tour du coup, on n'aurait pas eu le temps de choper l'hôtel de ville. Donc l'hôtel de ville est chopé, du coup, on passe à une cata, à quelque chose de super, puisqu'on a 97% et 2 étoiles, 98%, et on va aller choper avec les quelques secondes qui restent, les derniers bâtiments, à savoir extracteur d'élixir, et petite baraque, je ne sais plus comment dire en français, les casernes, voilà, les casernes, une petite caserne qui restait. Voilà, ça fait un 100%, et en plus, ça s'est passé en live sur Twitch, je vous rappelle aussi que je fais des lives sur Twitch quasiment tous les jours, en tout cas, de préférence le soir, n'hésitez pas à venir nombreux. Un gameplay fort sympathique, ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté des gameplays de farming, donc je vous présente aujourd'hui un petit gameplay farm de Lord Val, notre cher ami Lord Val, chef du clan Zob, modérateur de Clash of Clans.fr, qui est un expert du barbare archer mignon, ou gargouis, vous préférez en français, les petits serviteurs, anciennement rappelés comme ça, avec un énorme butin, il farme maintenant constamment en Master 3, voire Master 2, enfin en tout cas, il reste Master, et voilà, il chope encore des villages abandonnés où on a de la ressource sur les extérieurs. Regardez en plus, avec les levels 12 maintenant des mines et extracteurs, on peut prendre énormément en 500k, et en plus, il va aller se permettre le luxe, malgré cette composition qu'on pourrait croire adaptée uniquement pour aller prendre des ressources à l'extérieur, choper des réserves à l'intérieur du village, entre autres, les réserves qui sont exposées sur le nord. Voilà, alors qu'il a du barbare, de l'archer et des gargouilles, avec un petit sort de rage, vous allez voir que ça fait l'affaire. Alors là, il s'est aperçu tardivement qu'il y avait un hôtel de ville à l'extérieur, donc du coup, c'est super, il va pouvoir aussi jouer le butin de bonus, c'est-à-dire 100k, elixir, 100k, or, qui vont lui faire du bien. Et donc, on va juste regarder un petit peu cette pénétration, donc ça fait vraiment un énorme butin, il est déjà à 507k or, ce qui est énorme. En plus, il a pris, voilà, sans prendre la réserve de noir, il a déjà pris 3660, ce qui est beaucoup. Il joue géant dans le château de clan, voilà, enragés, qui vont nettoyer le passage, regardez, sur TDA, donc tour d'archer, sur canon, même mortier, voilà, ça va être pris avec ces quelques géants, donc ça suffit, c'est pas mal de le jouer comme ça. Du coup, voilà, regardez, les archers derrière vont prendre les deux réserves d'or, et voire même, voilà, les quelques miens qui restent, prendre un petit peu du butin restant sur l'elixir, ce qui fait quand même un gros, gros, gros total sur un raid de 660 et quelques cas or, avec le bonus, on fait du 760, donc voilà, c'est vraiment super, et ça lui arrive pas peu fréquemment de tomber sur ce genre de village et de réussir à faire des massacres comme ça, des coups de 400, 500k, avec cette composition. Le gameplay qui a gagné, d'ailleurs, le concours de concours gameplay GoWipe, qu'il y avait lieu sur mon live, je fais des concours de gameplay aussi, où les gens participent, les viewers participent, et ils postent leur gameplay dans le clan live, qu'il y a généralement à l'occasion pour qu'on puisse voir vos gameplay. Il y avait 4 participants, dont Skerry qui a gagné le fait que j'ai passé un bon moment dans son clan pour faire une guerre de clan avec eux. Et regardez, en fait, il y a plus de 4000 trophées, il a un butin gigantesque, il vient de prendre 936k or, donc c'est à la fois une attaque rush spectaculaire, c'est à la fois un butin énormissime, et c'est à la fois une base en phase complètement maxée, avec une composition magnifique, il joue lui aussi le double saut, le double rage, et la sorte de foudre, le sorte de foudre, pardon, qu'il n'a pas eu besoin d'utiliser en plus sur ce gameplay. Et regardez, il va quand même chercher la deuxième étoile, regardez, c'est pas fini, on pourrait croire que c'est fini, mais non, 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 c'est pas fini, il lui reste 6 archers, 2 serviteurs, ou gargouilles, j'aime pas le mot gargouille, moi je suis un peu un conservateur sur les appellations, donc je suis d'habitude aux serviteurs, donc moi j'appelle ça encore des serviteurs. 49%, 50%, 51 même, donc voilà, ça passe, tranquillou, tranquillou bilou, et il nous a fait vraiment une magnifique attaque. Après les attaques, bien sûr, il y a les défenses, vous savez maintenant que la coutume sur mes lives, c'est d'avoir des concours de dessin, des concours de dessin de village, assez exotique, assez fun, donc là par exemple, on avait deux escargots, enfin deux escargots, pardon, on a deux gameplay, dont un en forme d'escargot, c'est le vainqueur du village d'escargot, regardez comment il est magnifique, cet escargot avec ses deux petites antennes, et ses deux réserves d'élexirs, qui lui servent d'œil, ou de dieu, si on veut du pluriel, avec le petit drapeau français juste au-dessus, c'est magnifique, alors là il est en train de se faire percer les yeux, clairement, avec deux archers, ensuite, effectivement, on a la réserve d'élexirs noirs, qui est au centre de la coquille, qui est plutôt bien protect, alors franchement, je vous dis, ces concours de dessin, ils sont assez fun, la coutume, elle est comme ça, pour ceux que ça intéresserait, donc vous verrez, si je ne l'ai pas mis par-dessus la vidéo, comment ça s'appelle, le lien vers la description de, dans la description de la vidéo, pardon, le lien vers ma chaîne Twitch, où vous pouvez vous abonner, faire un follow dessus, comme ça vous avez des notifications, lorsque je live, parfois je mets aussi des avertissements, en vidéo YouTube, pour vous dire que je fais un live, dans ces live, en fait, il y a un concours, où je vous laisse une heure, à chaque fois, pour dessiner, donc un village, il y a une thématique, là c'était, il y avait l'escargot, on verra après qu'il y avait une coccinelle, on a fait aussi une voiture, on a fait un avion, on a fait plein de choses, je ne sais pas si vous connaissez, le dessin animé de Didou, pour les petits, Didou, dessine moi un enfant, un dauphin très très malin, dessine moi ci, dessine moi ça, là c'est pas Didou, là c'est moi qui vous dise, ce que vous allez dessiner, vous avez une heure pour le faire, vous screenshotez à la fin, votre village, que vous m'envoyez sur Twitter, et en fait, après, les viewers sur le live, vous voyez qu'on est assez nombreux, en général, entre 200, 300, 400, voire même 500, viewers en même temps, votent, pour le plus beau village, et la coutume veut, que après, moi je vais offrir ma visite de clan, c'est à dire que je vais voir la personne, qui a gagné, je lui fais une base review, on voit un petit peu son clan, on lui fait un peu de pub pour son clan, en même temps, il y a le minag, la coutume, pardon, de partager une défense, avec son village, et voilà, c'est pour ça que, après c'est recordé, par rapport à Max Weff, qui avait gagné ce concours, Max Weff, qui est un grand designer de village bizarro, puisqu'il est souvent dans les premiers, il finit tout le temps, premier, deuxième, troisième, enfin il est toujours en tête de liste, dans les votes, et voilà, et donc il a gagné, il a fait sa petite défense, alors bien sûr, cette coutume veut que, ben, ça vous fait un peu mal à vos ressources, en général, voire même un peu mal à vos trophées, si vous tentez de designer ça à way of level, on a déjà eu un champion qui avait gagné, et qui joue la défense à ce niveau là, donc bon, voilà, c'est la petite contrepartie, faut pas avoir peur d'y laisser quelques plumes, entre autres des trophées, ou des ressources, voilà, regardez, les troupes n'ont pas réussi à les pénétrer, pour aller choper l'élixir noir, c'est une belle victoire, le dernier gameplay, c'est la coccinelle, qui a été gagnée par HD Speedy, de Heroes of Honor, voilà, qui fait sa défense, alors lui, il s'est dit quand même, voilà, quand même, je vais mettre les ressources à l'intérieur de la coccinelle, il en a mis quand même 3 au niveau de l'or, l'élixir noir, en dessous de la tête de la petite coccinelle, on a encore une réserve d'or, l'élixir lui est un peu moins protect, le village est quand même assez éparpillé, donc bon, l'attaquant, il va un peu comme il peut, là, il voit une réserve très exposée, il se jette dessus, ensuite, il se jette également sur l'hôtel de ville, donc bon, voilà, en même temps, à souligner que cette coccinelle est quand même magnifique, elle grimpouille sur, je ne sais pas, des petites marches, ou une petite branche, on peut dire, donc c'est pas mal foutu, c'est un très bon dessin, que les gens ont beaucoup apprécié, parmi ceux qui n'ont pas gagné, quand même, il faut savoir que les 2ème, 3ème, 4ème, aussi font des magnifiques dessins, parfois, je retweet, ceux qui me plaisent le plus, il y a eu une fois, un cas où ce n'était pas le gagnant, mais j'avais pris aussi sa def, donc voilà, ça, c'est un peu selon l'humeur, en tout cas, je ne sais pas si ça vous intéresse, à vous aussi de participer, n'hésitez pas à venir en live, ça se passe en live, tout ça, je ne sais pas si on pourrait éventuellement organiser ça, sur Youtube, en heure de live, pourquoi pas, pourquoi pas, si ça vous intéresse, dites-en un mot, ce que je ferai aussi, parce que maintenant, je commence à cumuler pas mal, vu que je fais des lives quasiment tous les jours, je commence à cumuler pas mal de défenses, avec des villages exotiques, comme celui-ci, et du coup, je pense même pouvoir vous faire une vidéo, un peu récap, best-of, avec que des défenses de villages exotiques, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le préciser aussi, en commentaire, voilà, pour l'instant, je glisse une ou deux défenses, dans cette série Epic Gameplay, pour un petit peu varier, voilà, un petit peu varier ce qu'on voit, et vous mettre à la fois du fun, du sérieux, des compos classiques, solides, et à la fois, voilà, du complètement, du complètement loufoque, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois à partager, liker, commenter, donner vos avis, n'hésitez pas encore une fois, je le répète, à me rejoindre sur Twitch, vu que maintenant, mon activité sur Twitch devient assez conséquente, il y a plein de choses sympas sur mon live, avec des robots qui vous proposent des mini-jeux divers et variés, des concours de gameplay, de dessin, des paris aussi, un mode PMU, comme je l'appelle, sur des attaques que je fais, ou des attaques que l'on voit en live, en guerre de clan, bref, plein de choses sympatoches, donc à vous de voir si ça vous chauffe, n'hésitez pas, et puis moi, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, profitez bien de vos vacances, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501